Musique Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur mon tout premier tutoriel qui va porter sur les bases d'After Effects. Donc on commence tout de suite sur comment importer un fichier. Il y a plusieurs façons. La première, allez dans l'onglet fichier, faites importer, fichier ou fichier multiple et vous sélectionnez votre vidéo sur votre ordinateur. Ou alors vous faites, dans cet onglet projet ici, vous faites clic droit, importation, fichier ou fichier multiple. Ou alors il y a une technique encore plus simple, c'est que vous allez dans vos fichiers directement, que vous sélectionnez votre vidéo. Moi je vais prendre celle-là, je toups, et vous la glissez dans l'onglet projet. Voilà. Donc ensuite, pour mettre cette vidéo dans la timeline ici, soit vous prenez votre vidéo et vous la glissez directement sur la timeline. Ou soit, pour ouvrir une composition, vous mettez votre vidéo sur ce petit, sur ce petit icône ici. Et ça vous ouvre directement une composition. Donc, moi j'ai un interface d'utilisateur peut-être différent du vôtre. Donc pour le modifier, vous allez dans l'onglet fenêtre, espace de travail, et là vous choisissez celui que vous voulez. Donc il y a l'effet, l'animation, donc pour l'animation là, ça va vous modifier. Donc si vous voulez par exemple une fenêtre audio, vous cliquez sur la fenêtre audio, et là, pouf, votre audio, elle va apparaître. Hop, moi je ne la veux pas, et mon interface d'utilisateur, je le veux en mode d'effet. Voilà. Alors maintenant, on va directement s'attaquer à tous ces petits boutons ici. Donc, on commence. Donc, la souris, qui vous permet de sélectionner tout et n'importe quoi. La main, pour déplacer plusieurs fichiers. Le zoom, hop, ou alors vous pouvez utiliser la molette de votre souris pour faire le zoom. Donc c'est beaucoup plus pratique. Pour la main, vous pouvez, au lieu de, voilà, vous pouvez appuyer sur votre molette, tac, et déplacer votre fichier. Et pour la souris, V, en fait, V pour la souris, H pour la main, et Z pour le zoom. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Ensuite, l'outil de rotation, donc c'est pour faire tourner votre vidéo. Aussi, une astuce plutôt cool. Donc, quand vous faites une bêtise, par exemple, hop, oh non, je ne voulais pas faire ça, et bien vous faites CTRL-Z, hop, comme par mal dit, ça revient avant. Donc, l'outil de la caméra est ça, là. Ça va plutôt être pour faire de la composition, des modules, etc. Et moi, je n'utilise plus Cinema 4D pour faire tout ça. Donc, on le verra ensemble dans un prochain tutoriel. Alors, ça, c'est deux, donc, l'outil rectangle et l'outil plume, ils sont utilisés pour le masquage. Donc, le masquage, qu'est-ce que c'est, pardon ? C'est, par exemple, quand je sélectionne uniquement cette grande partie-là, tac, et voilà. Donc, c'est plutôt pratique. C'est plutôt pratique. L'outil rectangle, c'est la même chose, sauf que vous faites avec rectangle. L'outil texte, donc, ben voilà, vous écrivez votre texte, etc., etc. Vous faites votre texte, vous le déplacez, voilà, hop. Voilà, j'ai mon texte. Voilà, je n'ai pas de texte. L'outil pinceau, l'outil tempo et l'outil gomme, donc c'est pour peindre, voilà, ça m'intéresse pas trop. L'outil roto-pinceau, ben, on ne va pas trop le voir maintenant. Et cet outil-là, donc, c'est pratique pour faire des téléportations, des téléportations un peu bizarres. Donc, par exemple, vous mettez un point là, un point là, un point là, hop, et donc voilà, vous pouvez sélectionner. Et ça vous fait des effets un peu bizarres, bizcornus, voilà, ça vous fait un peu, voilà, c'est plutôt drôle. Bon, des effets photos. Donc, voilà, vous savez tous les boutons. Alors, maintenant, on va s'attaquer aux fenêtres que j'utilise. Donc, déjà, tous ceux qui sont là-haut, donc l'édition, pour faire une édition, la composition, nouvelle composition. Donc, ça équivaut un peu à faire ça, voilà, nouvelle composition, donc là, j'ai deux compositions maintenant. Donc, prévisualisation, ou alors, directement, on va dans cette fenêtre ici, et la prévisualisation. Ou alors, en faisant la barre espace, ou alors, en appuyant sur la touche zéro. Voilà, et là, en faisant la touche zéro, on a le son. Donc, ensuite, les calques. Donc, les calques, c'est un texte. C'est, donc on le verra plus tard, les incrustations, etc., donc les solides. Par exemple, solide, voilà, tout le pif. Hop, j'ai créé un solide. C'est ça, un solide. C'est plein de petits trucs, donc de la lumière, on peut créer une lumière, donc ça, encore, c'est pour les modules, donc j'ai utilisé Cinema 4D pour ça. Calques de formes, calques d'effets, objets nuls, donc ça, c'est un objet nul qui va s'appliquer à la vidéo. Vous prenez ça, hop, et elle va s'appliquer à la vidéo. Et là, elle ne va plus lâcher la vidéo, elle va être avec votre vidéo. Donc, on verra ça dans l'incrustation. C'est super pratique. Hop, 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 j'enlève. Nul. Donc, ensuite, les effets. Alors, hop, toujours sélectionner les vidéos avant d'aller dans les effets. Vous avez plein d'effets, c'est énorme, vous avez énormément d'effets. Les masquages, donc les masquages par plage de couleur, par exemple. C'est, par exemple, vous voulez retirer le verre, donc encore, incrustation. Voilà, j'ai retiré tous les pixels que j'avais avant, par exemple. Là, je veux enlever les pixels de blanc ici. Tac, et voilà, il n'y a plus aucun pixel blanc dans ma vidéo. Voilà, donc, hop, c'est bon. Il y a plein d'autres trucs aussi, les camings, les colors et tout ça. C'est énorme. Les animations, alors, encore une fois, les animations, j'utilise Cinema Q&D. Ou alors, pour faire une animation de votre vidéo, je vous montrerai ça dans un prochain tutoriel. Pascal, voilà. Dans un prochain tutoriel. Les fenêtres, donc, je vous l'ai montré. En début, c'est pour les fenêtres. Et LED, donc, c'est si vous avez besoin d'aide. Et LED, ici, c'est plutôt droit. Excusez-moi, j'ai dû changer d'endroit. Donc, j'en étais à LED. Alors, quelques petites fenêtres que je ne vous avais pas montrées. Alors, les calques. Donc, les calques, c'est pour voir toutes les options d'effets qu'on peut y ajouter. Vous pourrez accepter, vous cliquez deux fois sur votre vidéo. Pour quitter, donc, vous revenez sur votre composition. Alors, la fenêtre des informations, qui est pratique. Donc, c'est juste pour voir les pixels sur lesquels notre souris passe. Donc, par exemple, là, je passe sur du vert. Là, je vais sur du bleu foncé, du noir, du gris. Voilà. La fenêtre de prévisualisation, pour avancer, pour avancer page par image, reculer, le son, etc. Les effets et paramètres prédéfinis. Donc, c'est un peu comme cette barre d'effets. Ça va nous permettre d'appliquer plein d'effets à notre vidéo. Par exemple, dans les simulations, vous allez pouvoir ajouter plein de simulations à votre vidéo. Par exemple, le premier pilote, il tombe sous la main, rain, donc la pluie. Donc, vous voulez décider qu'il pleuve sur votre vidéo. Plaque, il pleut. Donc, voilà. Comme par magie, il y a de la pluie qui tombe. Voilà. Il y a aussi de la neige. Donc, je remets la pluie, la neige. Ah, je suis faite. Voilà. Donc, voilà, c'est la neige et sur votre vidéo. Vous pouvez régler le nombre de neige, la vitesse, l'amplitude, la fréquence, la grosseur, l'opacité, etc. Donc, voilà. Donc, là, j'ai fait une neige bien dégueulasse. Voilà. Après, vous pouvez varier, mettre du vent, etc. Voilà. Après, il y a plein d'autres trucs où vous pouvez vous amuser à chercher, donc les simulations, les options d'effet qu'il y a. Voilà. Alors, ensuite, la barre de suivi. Donc, c'est celle que j'utilise pas mal. C'est pour les incrustations, donc les suivis de mouvements. Donc, c'est plutôt pratique. Aujourd'hui, je m'allège parce qu'il me perturbe. Voilà. Et donc, je vais passer à la timeline, donc en détail. Alors, la timeline, c'est... Donc, on a notre barre qui jauge dans le temps. Et si vous voulez que la vidéo commence ici, vous prenez le début de votre vidéo et vous la glissez jusqu'à votre banc rouge ici. Et si vous voulez que votre vidéo se termine à l'endroit où vous voulez qu'elle se termine, vous faites de même avec l'autre bout de la vidéo. Et voici votre espace. Donc, la vidéo, elle commence ici et se termine ici. Ensuite, donc, vous la mettez au début de votre timeline, c'est-à-dire là où il y a cette espèce de petit bouton jaune. Et si vous voulez que la timeline se termine à la fin de votre vidéo, vous emmenez ce petit bouton jaune ici. Et voilà. Donc, la vidéo et la timeline vont travailler uniquement dans cette zone-là. Je remets les trucs de base. Ce que j'avais avant. Tac. Et voilà. Ici, donc, ce petit bouton, il nous sert à voir les transformations qu'on peut faire. Donc, les points d'ancrage, donc c'est... Voilà, les points d'ancrage, la position, c'est un peu pareil. L'échelle, donc voilà. Ou alors, avec votre molette et la souris, mais c'est pas pareil. La rotation, ou alors vous pouvez directement prendre cet outil-là. Voilà, c'est plus rapide. L'opacité, voilà, pour faire disparaître ou apparaître la vidéo. Et l'audio, donc c'est le niveau du son. Voilà. Ensuite, donc, ça, ces petits boutons-là. Donc là, c'est pour qu'on puisse voir votre vidéo. Donc là, on la voit pas. Là, on la voit. Et là, c'est pareil avec le son. Donc là, on entendra plus la vidéo. Et là, on y aura le son. Ça, c'est pour bloquer la vidéo. Donc on peut plus faire aucun truc avec. Enfin, on peut plus la déplacer. Elle va rester là. Et ça, je sais pas trop ce que c'est. Donc c'est pas trop utile. Ici, donc ça, c'est pour relier une vidéo à une autre. Donc ça, c'est les modes. Donc vous pouvez faire un fondu, l'additionner. Voilà, je vous montrerai peut-être quelques exemples dans d'autres tutoriels. Je crois que j'ai fait un peu le tour de tout. Donc maintenant, on va passer au rendu. Donc le rendu. Pour faire un rendu, il faut, donc une fois que vous avez terminé vos effets, vous avez fini votre vidéo, vous allez dans Composition. Et vous allez dans Prérendu. Donc ça, vous devez une petite lettre ici. Donc moi, je le mets ici. Et là, vous allez pouvoir choisir toutes vos petites modifications. Donc, on commence tout de suite. Les paramètres de rendu. Donc, rendu optimal. Donc voilà, vous touchez pas trop à ça. Normalement, c'est déjà intégré dans la vidéo. Autre huile de sortie. Donc moi, je vous conseille AVI. Vous pouvez aussi, il y a plein d'autres trucs. Je les ai pas tous essayés. Je sais qu'AVI, c'est bien. Importez. Voilà, après le reste, vous êtes beaucoup. Tout touche à vous. Le Destin, donc par exemple. Quand je veux enregistrer ma vidéo, je vais la renommer. Je vais l'appeler Inus. Je vais faire enregistrer. Et voilà, je vais faire un rendu. Hop, déployer le rendu, il va se lancer. Voilà, donc ils me disent que ça, le reste environ, ça va être calculé. Ça ne le met pas tout de suite. Et voilà. Après, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit d'autre ? Je crois que je suis passé partout. On se retrouvera dans le prochain tutoriel où on apprendra à faire une explosion avec la même vidéo. Et voilà, donc, je vous dis à très bientôt. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501